Yo salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui avant de commencer la vidéo je vais vous adresser mes meilleurs voeux pour cette année 2020 donc comme d'habitude un amour argent et surtout santé parce que quand on n'a pas la santé c'est compliqué de faire de l'argent et d'être amoureux ensuite eh bien je vais vous expliquer ce que vous devez absolument faire avant de vendre votre iphone alors c'est bien connu si vous êtes propriétaire d'iphone vous voulez passer à la version supérieure et vous vous dites bah j'en veux plus je le vends c'est pas aussi simple que ça en fait le problème qui se pose c'est que quand vous vendez votre iphone il ya votre identifiant apple à l'intérieur et il ya vos codes à l'intérieur et pour des raisons de sécurité si vous vendez votre iphone et que celui ci arrive chez le nouveau propriétaire qui veut le connecter sur itunes et bien il va vous demander les identifiants apple mais de vous mais si vous vous n'avez pas transmis vos identifiants au nouveau propriétaire de votre iphone il est coincé pour la petite histoire je suis allé chez un pote hier soir et en gros n'y a passé la soirée sur une restauration d'iphone alors que j'avais tablé sur 30 minutes il ya littéralement passé la soirée tout ça parce que l'ancien copriot n'avait pas donné ses codes apple et ses codes icloud et itunes etc et du coup ben on n'est pas devant alors donc voici la procédure officielle apple la procédure vous la retrouver sur le site du support apple je vous le mets dans la description tout est indiqué clairement comment vous devez faire il ya même des petits liens annexes que vous pouvez aller voir pour il vous explique par exemple comment vous faire une sauvegarde de votre iphone ou désactiver le jumelage de votre apple watch par exemple premier truc justement on en parle si vous avez une apple watch qui est jumelé à votre iphone et bien il faut désactiver le jumelage avec votre apple watch pareil dans la description il ya le lien de la page du support d'apple pour le faire je vous mets tout en description pour désactiver le jumelage de l'apple watch vous devez faire une sauvegarde de votre iphone alors ça paraît con mais sur votre nouvel iphone vous pouvez recopier vos données que vous avez et ça se fait de manière assez simple donc à tout prix fait une sauvegarde si vous voulez acheter votre iphone d'abord et faire le transfert entre les deux entre vos deux iphone c'est d'autant plus simple de faire comme ça et de vendre l'ancien iphone après pareil pour la sauvegarde de votre iphone je mets le lien du support apple dans la description il faut vous déconnecter d'icloud de l'itune store et de l'app store et oui parce que sans ça le nouveau point prio il est coincé sous ios 10.3 aux versions ultérieures c'est dans les réglages et vous devrez faire défiler la page de réglages vers le bas et toucher sur des connexions il faut saisir le mot de passe associé à votre identité à apple et toucher désactiver sous ios 10.2 version antérieure donc avant c'est dans réglages icloud et il faudra toucher des connexions il faudra de nouveau toucher des connexions et puis supprimer donc toucher supprimer de mon iphone appareil le nom de votre appareil et saisir le mot de passe associé à votre compte apple et accéder ensuite à réglages itunes store et app store identifiant apple des connexions car là je vous dis ça à l'oral comme ça sans vous montrer mais lien du support apple encore une fois dans la description il ya toutes les pages support apple officielle tout est indiqué une fois vous avez sauvegardé votre iphone que vous avez dissocié votre iphone de tous vos comptes apple et que vous avez surtout désactiver le jumelage de votre apple watch vous pouvez enfin aller dans les réglages aller dans la rubrique générale et réinitialiser votre iphone effacer contenu et réglages et à ce moment là si vous avez activé la fonctionnalité de localiser mon appareil me localiser votre iphone vous devrez peut-être aussi saisir l'identition apple et le mot de passe pour des raisons de sécurité si vous avez hélas c'est super important si vous devez saisir un code d'accès de votre iphone donc le code à ces chiffres ou le code de restrictions à quatre chiffres quel malheur bah vous devez le faire mais ensuite vous pourrez effacer vos données réinitialiser votre iphone pareil tous les codes que vous avez les codes de restrictions tout ça ne les oubliez pas parce que là vous êtes coincé sinon si vous passez à un téléphone d'une autre marque apple vous partez chez android par exemple vous voulez plus de téléphone vous passez sur un 33 10 et bien faudra aussi désactiver i message lien du support apple dans la description pour désactiver i message ça c'est dans le cas où vous disposez de l'iphone que vous voulez vendre maintenant vous venez de vendre votre iphone et qu'il est trop tard vous n'avez plus l'iphone que vous venez de vendre il faudra à ce moment là contacter le nouveau propriétaire de l'iphone si vous connaissez et lui demander de faire toute la procédure que je viens de vous décrire juste au dessus et qui aussi dans la description en dessous de cette vidéo sur la page du support apple si vous utilisez icloud et la fonctionnalité est localisée de votre iphone et bien vous pouvez vous connecter à votre espace icloud ou à l'application icloud ou à l'application localiser mon iphone sur un autre appareil sélectionner l'iphone en question et vous choisissez effacer ça va tout simplement supprimer l'iphone de votre compte icloud de votre compte je dis n'importe quoi une fois les données effacées cliquez sur supprimer du compte et là votre iphone il disparaît si c'est pas possible d'effectuer ces étapes là et bien vous changer le mot de passe associé à votre identifiant apple donc ça n'entraîne pas la suppression des informations personnelles est stocké sur votre ancien appareil mais ça permet d'empêcher la suppression de ces informations d'icloud par le nouveau propriétaire là vous coincer le nouveau propriétaire un littéralement donc ne faites pas ça fait ça l'amiable parce que si vous voulez l'emmerder si vous passez un téléphone de marque qu'apple pareil il faudra désactiver un message lien du support apple en description si vous utilisez apple paye là aussi c'est très important vous pouvez supprimer vos cartes de crédit ou débit sur le site icloud.com sur l'espace icloud pour ce faire il faudra choisir réglages afin d'accéder à la liste des appareils sur lesquels le service apple paye est activé et il faudra choisir l'appareil souhaité donc l'iphone que vous avez vendu et à côté d'apple paye choisissez supprimer et voilà ça c'est le dixit apple officiel donc encore une fois je vous invite à regarder les descriptions il ya tous les liens au total il y en a cinq normalement c'est tout va bien si j'ai retrouvé les cinq clients et tout est indiqué voilà c'est textuellement indiqué ce qu'il faut faire donc maintenant vous n'avez plus aucune raison de vendre votre iphone sans rien faire et coincé le nouveau propriétaire de l'iphone qui est obligé d'appeler quelqu'un un ami un qui est hyper gentil un ami super gentil qui vient passer la soirée à la maison en mangeant des cacahuètes et de la tartiflette et qui se pète les dents sur un pauvre iphone parce que l'ancien proprio n'a pas fait les bonnes manipulations donc s'il vous plaît par pitié mais prenez connaissance de ces documents officiels apple avant de vendre votre iphone et puis si vous connaissez quelqu'un dans la famille qui vient de vendre son iphone sans faire la procédure mais vous allez chez lui veut sonner à sa porte et vous lui cassez les genoux c'est très efficace un pétage de genoux ça tue d'ailleurs la police tu veux aussi vu que je suis pas là pour me faire des copains je dis ce que je vois c'est avant cette vidéo merci d'avoir suivi ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça structuré avec un générique un montage filmé à la gopro tout bien fait avec un micro n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et oui on est bientôt 900 dans 50 abonnés à peu près on arrive à 900 l'objectif c'est 1000 le plus vite possible 1000 abonnés alors on y va c'est parti on s'abonne vous cliquez sur le bouton s'abonner vous mettez la petite cloche aussi pour recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort comme celle là par exemple n'oubliez pas de me suivre également sur les réseaux sociaux sur facebook twitter et instagram les liens sont dans la description mais la description c'est la vie c'est la vie de toute vidéo c'est la description vous devez dérouler la description c'est obligé voilà on se revoit la semaine prochaine comme tous les dimanches à 18 heures parce que bah moi je fais une vidéo tous les dimanches à 18 heures 1 allez bon week-end à la semaine prochaine ciao ciao